Rares sont les entrepreneurs qui se construisent tout seuls. J'aimerais donner un petit conseil que j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises dans mon parcours aux entrepreneurs qui sont à un plafond. Alors soit qui commencent, soit qui atteignent une limite d'un point de vue commercial, qui n'arrivent pas à faire rentrer assez de cash ou de projets. C'est de s'entourer, de se rapprocher de personnes qui sont très en avance sur eux et qui brassent beaucoup de projets. Parce que ces personnes-là, en fait, elles arrivent à des étapes où elles ont plus d'opportunités, plus de projets que de ressources. Et leur difficulté à elles, ce n'est pas d'avoir assez d'argent, mais c'est d'avoir assez de personnes compétentes pour exécuter les projets. Et c'est quelque chose que j'ai pu observer à plusieurs reprises en me rapprochant de personnes qui avaient bâti des empires, plusieurs centaines de millions ou même plusieurs dizaines de millions ou parfois plusieurs milliards, c'est que c'est des personnes qui sont au centre d'un genre d'ouragan de projets, d'opportunités. Et le fait de se rapprocher de ces personnes-là, c'est souvent gravité autour de plein de petits projets ou gros projets que vous n'aurez jamais eus autrement. C'est un peu comme pour vous. Je me souviens d'un des premiers rendez-vous que j'ai eus, quand j'ai monté ma boîte avec Thomas, on était en mode freelance et on faisait des sites. Et pour nous, les sites, on les vendait 400 euros. C'était déjà une dinguerie à l'époque. Et on rencontre un patron d'une agence à Strasbourg et on discute avec lui. Et lui, il dit, moi, un site en dessous de 4000 euros, ça ne m'intéresse pas. Et je me souviens à ce moment-là, mon plafond de mental, il explose. Et je me dis, mais moi, déjà, vendre 400 euros à un site, c'est déjà une dinguerie. Mais alors, lui, il est à 4000 euros. Et en gros, il avait énormément de sites de demande en dessous de 4000 euros. Sauf que lui, il ne les prenait pas. Et ce qui était intéressant, c'est que cette même personne, elle avait ses clients d'un autre entrepreneur pour qui un site en dessous de 5000 euros, ça ne l'intéressait pas. Donc, lui prenait les miettes, les grosses miettes d'un très gros. Et moi, j'ai essayé de prendre les miettes de ce gars-là. Donc, chacun avait un plafond. Vous comprenez la logique. En gros, ce qui, pour vous, peut être un super repas, pour cette personne-là, ça peut être des miettes parce qu'il ne sera pas rentable. Il ne sera pas rentable. Donc, si on reprend l'exemple du site, pour ce gros entrepreneur, un site en dessous de 5000 euros, comme il a une équipe qui est designée, ils sont 10 à travailler sur un site. Et il va y avoir le stratège, le responsable SEO, le chef de projet, le lead développeur, le développeur, l'assistant développeur, le lead graphique, ainsi de suite. Vous avez compris la logique. Lui, en dessous de 50 000, ça n'a aucune utilité. Mais comme il est renommé, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir avec des sites à 10 000, 15 000, 20 000. Et donc, ils vont vouloir se greffer à ça. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, il a besoin de refiler ça à quelqu'un. Et pour la personne que moi, je rencontrais, en dessous de 4 000, ce n'était pas possible parce que lui, il avait trois personnes qui avaient travaillé dessus. Il avait des standards et il fallait au moins deux mois de travail. Et sinon, ce n'était pas rentable. Moi, j'étais avec Thomas. On était deux. On avait très peu de frais. 400 euros, 1000 euros, 1500 euros. C'était déjà une dinguerie pour nous. Et ça, ça marche pour le côté commercial, mais pour plein d'autres choses. Dénormément, j'ai rejoint un réseau d'entrepreneurs. Et le fait de me rapprocher d'une tornade d'opportunités, j'ai rencontré des experts comptables brillants pour de l'optimisation fiscale, des opportunités en termes de management, des manières de revoir mes business, de développer des nouveaux business ou alors de faire des partenariats. Vous avez compris l'idée. Et je crois que souvent, quand on se lance, on a un peu notre égo. On se dit, moi, je veux me faire tout seul. Mais il y a très peu de gens qui se font tout seul. Ça arrive. Mais parfois, avoir l'humilité de se dire, j'ai besoin de me rapprocher quelqu'un. Et l'autre intérêt aussi, ça, c'est si vous faites rentrer quelqu'un dans votre capital ou alors que vous l'intégrez dans un projet, c'est la dimension de crédibilité et de confiance. L'entrepreneuriat n'est qu'une question de confiance. Alors oui, parfois, on peut avoir un projet extrêmement puissant qui, tout seul, suscite l'intérêt. Mais parfois même, si le projet est incroyable, s'il n'y a pas la confiance, ça va avoir l'air d'une arnaque. Et le fait d'intégrer une personne de confiance à vos côtés, rien que le fait parfois d'avoir un mentor, mais ça peut être un associé, ça peut être une personne dans votre board, dans votre comité, d'avoir un coach. Et que cette personne-là, dans des discussions commerciales, d'opportunités, ce nom va sortir en tant que gage de confiance. Ça peut amener la confiance. Et cette confiance-là, vous en avez besoin pour signer des contrats et pour vous développer. Parce que les gens peuvent se dire, cette personne a l'air compétente, mais je ne veux pas être la première à lui faire confiance. Je ne suis pas prêt à prendre le risque. Donc, mon encouragement pour vous, entrepreneurs, patrons, au lieu de ramer, ramer, parce que vous avez envie de développer le business, mais vous avez aussi envie d'être présent pour votre famille et de ne pas suer pendant des années. C'est pour passer certaines étapes plus rapidement. Rapprochez-vous de personnalités, de personnes expérimentées qui sont en avance et qui ont cette capacité à créer une tornade autour de vous. Je vous laisse avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada